Comment ça va, hein ? Euh... Eh bien, pourquoi faut-il que nous gérions uniquement des cas de saisie ? Eh, tout simplement parce que ça fait partie de notre travail. Ça a l'air de te décevoir, Emile. Ce n'est pas que je sois déçu, mais... Mais au bout d'un an de travail ici, on doit se dire que la justice n'est qu'une question de gestion d'actifs et de passifs. On nous a appris des choses bien différentes à l'université. Oh, tu m'en diras tant. Je ne savais pas parce que je suis devenu avocat après avoir étudié la médecine et pas le droit. Qu'est-ce qu'on enseigne d'autre à l'université ? Non, non, vous, vous, peut-être m'avez-vous mal compris. Évidemment que vous en savez plus que moi. C'est juste... Il y a un procès demain matin. Viens avec moi et regarde. Viens, on s'en va, je ne veux pas déclencher une autre bagarre. Non, relax. Il est arrivé il y a deux jours et il a déjà marqué son territoire. En même temps, il avait raison, tu sais. Il protégeait son petit frère. Il est sacrément costaud. Mohamed Ali a déménagé dans le quartier. Fais attention, Q-dra. Tu as été tellement hospitalier depuis notre arrivée, merci de tout cœur. Cependant, nous avons abandonné l'idée de la bijouterie. Mais pourquoi ? Le prix nous dépasse un peu. On a essayé d'obtenir un prêt dans les banques. Mais ils ne sont pas choux à l'idée de prêter à des gens dans notre situation. En d'autres termes, nous n'avons pas les moyens de trouver la somme nécessaire pour ouvrir le magasin. Désolé. Vous le trouverez, vous le trouverez. Avez-vous envisagé de vendre la maison ? Non, sûrement pas. Vous ne pouvez pas acheter un magasin du jour au lendemain. Mais le magasin pourra vous permettre d'acheter une maison. Et en plus, il y a des rumeurs d'expropriation. Si vous attendez trop longtemps, vous la vendrez moins chère. Mais personne ne voudra l'acheter s'il y a des rumeurs d'expropriation. C'est exactement mon propos. Vendez la maison avant que d'autres gens ne la prennent. Je vous le fais savoir parce que vous êtes des amis. J'ai attendu 25 ans pour revenir habiter dans ma maison. Je ne l'abandonnerai pas aussi facilement. Et en plus, ce que tu dises n'est qu'une rumeur. C'est impossible, voyons, je veux dire. Cette maison est la seule chose concrète que nous ayons. Je ne permettrai pas qu'on la vende. Nous n'avons pas de grandes ambitions. Nous voulons juste un toit sur notre tête. Nous trouvons un moyen de gagner de l'argent pour manger. Et nous dormirons paisiblement le soir. C'est suffisant. Attendez, juste une petite minute. Ne soyez pas pessimistes. Ta famille et moi, nous sommes amis. Si nous ne pouvons pas nous aider, alors... Mais nous ne voulons devoir de l'argent en personne. Namik, Hassan, si on remettait cette conversation à plus tard... Ah, le dessert est finalement ici. Personne ne fait de meilleur dessert que Cubra. Oh, c'est le dessert favori d'Yeguit. Tu as de la chance. Tant mieux. C'est la recette de ma défaite femme. Cubra le réussit toujours. C'est vraiment délicieux. Merci beaucoup, Cubra. Je t'en prie. Cubra est un peu maladroite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501